Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, un très bon week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme de demain. 4 rencontres à vous proposer en simple car la technique ne pourra pas être utilisée demain étant donné que quasiment toutes les rencontres se jouent en même temps. Alors, juste avant de partir sur les pronostics, comme d'habitude, le petit pouce bleu, la team, super important pour le référencement. Et n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook pour la page Pronostics Buteur, Instagram pour Dialogueriquement, mais également le canal Telegram pour avoir tous les pronostics de la team par ailleurs. Juste avant de partir dans les pronostics de demain, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. 100% transparence sur la chaîne et malheureusement, hier, on fait tout simplement 1-0 sur 3 avec beaucoup de déceptions. Tout de même, je pense à certains matchs comme Bornemus, Southampton, le plus de 2,5 buts qui ne passent pas, pénalty loupé, buts refusés par la VAR, pas mal d'actions pour Bornemus. Mais également, en clôture de cette journée, un poteau à la 93e minute de Maritimo qui nous empêche de valider Maritimo ou nul. Si ce pronostic était passé, on était en bénef. Malheureusement, il ne passe pas. On assume et on est donc en négatif sur la journée d'hier, première fois depuis 7 jours. Mais voilà, ça fait beaucoup sur une gestion de bankroll tout de même. Pour demain, je vous ai dit, 4 pronostics, la team direction l'Angleterre, la première ligue où Aston Villa reçoit Arsenal. 37e journée entre le 18e et premier relégable qui reçoit une équipe d'Arsenal qui va terminer dans le ventre mou du championnat à la 10e place. A domicile, du côté d'Aston Villa, 50% de défaites. 9 défaites en 18 matchs, mais également 50% de matchs où ils ne perdent pas forcément. 6 victoires, 3 nuls pour déjà, 8 défaites, 21 points pris en 18 matchs. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Cependant, du côté d'Arsenal à l'extérieur, tout simplement l'équipe qui fait quasiment le plus de matchs nuls. 8 nuls en 18 rencontres pour seulement 4 petites victoires. Au niveau de l'état de forme, la reprise pour Aston Villa était très très compliquée. 11 matchs sans victoire, cependant il y a du mieux actuellement. Une victoire, 2 buts à 0 contre Crystal Palace, mais également un beau match nul, 1 but partout sur le terrain d'Everton. Du côté d'Arsenal, c'est un petit peu différent, mais tout se passe bien actuellement. 6 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 8 derniers matchs. Avec quand même Liverpool et Wolverhampton en adversaire, Arsenal vient également de se qualifier pour la finale de la Coupe en battant Manchester City. Grosse surprise sur le score de 2-0. Pour retrouver trace d'une victoire d'Aston Villa contre Arsenal à domicile, il faut remonter à 1998. Pire que ça, sur les 10 dernières réceptions, il y a quand même 7 victoires pour Arsenal. Cependant, attention, c'est la fin de saison. Aucun intérêt pour Arsenal de s'imposer demain. Tout porte à croire qu'ils vont être réellement focus sur la finale de Coupe qui se déroule dans 15 jours. Du côté d'Aston Villa, objectif, maintien. Il n'y a pas d'autre résultat qu'une victoire ou un match nul demain pour continuer à espérer. D'ailleurs, Aston Villa a également l'avantage d'être en concurrence avec Watford qui jouera Manchester City, mais également Arsenal. Gros calendrier pour eux. Même si pour les bookmakers, Arsenal est favori. Même si pour l'ensemble des parieurs, Arsenal est favori demain. Je vais quand même partir sur Aston Villa ou nul qui est tout de même coté à 1.75. Deuxième pronostic, la team direction l'Italie. C'est Sassolo qui reçoit le Milan AC, le 8e contre le 7e. Une seule place d'écart, mais quand même 8 points. Plus rien à espérer pour Sassolo. Du côté du Milan AC, ils peuvent encore rejoindre l'Europa League. Ils sont en bataille avec la Roma et le Napoli. A domicile, très belle saison pour Sassolo. C'est vrai que c'est une belle surprise cette équipe. 24 points pris en 16 matchs. Une des meilleures attaques avec 38 buts marqués. Cependant, à force de jouer un peu trop l'attaque, ils se découvrent régulièrement. 18e défense avec déjà 30 buts encaissés. Ça fait plaisir de revoir le Milan AC. Ce n'est pas le grand bilan, mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir si haut dans le classement. Et ça confirme un petit peu avec leur parcours à l'extérieur. Ce n'est pas la folie, mais tout de même 8 victoires, 3 nuls pour 6 défaites. Et là aussi, une équipe qui marque pas mal de buts. Sixième meilleure attaque avec 26 buts marqués. Au niveau des tas de forme, Sassolo est plutôt pas mal. 8 matchs sans défaite. Cependant, 8 fois les deux équipes ont marqué dans les rencontres. C'est-à-dire que Sassolo encaisse beaucoup trop de buts en 8 matchs. C'est tout de même 15 buts encaissés quand on sait que le Milan AC est plutôt en forme actuellement et que c'est clairement devenu une machine à buts. 6 victoires, 2 nuls sur les 8 derniers matchs. 25 buts marqués. 2 contre la Roma, 2 contre Naples, 3 contre la Lazio et surtout 4 contre la Juventus. Historiquement, le Milan reste sur 3 victoires de suite à Sassolo. Mais c'est surtout le nombre de buts qui va nous intéresser dans cette rencontre. En 6 déplacements à Sassolo, c'est tout de même 12 buts marqués pour le Milan AC. De plus, je vous l'ai dit, Sassolo est capable de belles prestations à domicile. Mais ce qui est sûr, c'est que ça encaisse du but. Cette année, 4 contre la Talenta, 4 contre l'Inter, 3 contre la Juve, 2 contre la Roma, 2 contre Naples, 2 contre la Lazio. Vous l'aurez compris, Sassolo encaisse toujours au moins 2 buts à domicile contre les grosses équipes. Ce sera mon pronostic. Le Milan AC marque au moins 2 buts. C'est coté 1,50. Troisième pronostic, on reste en Italie. C'est la Talenta de Bergam qui reçoit Bologne. Le troisième qui reçoit le dixième. Une équipe de Bergam qui est sans doute l'équipe la plus intéressante à domicile. 11 victoires, 2 nuls, 4 défaites et surtout déjà 50 buts marqués. Plus de 3 buts par match marqués à domicile. Cependant, un petit peu comme Sassolo, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts cette année avec déjà 24 buts encaissés. Du côté de Bologne, ils ont tout simplement la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Déjà 7 victoires en 17 matchs. Là aussi, une équipe assez intéressante offensivement avec 27 buts marqués. Cependant, pour eux, demain, ça va être très compliqué de garder leur cage inviolée car Bologne à l'extérieur, c'est déjà 31 buts encaissés. De plus, je vous l'ai dit, Bologne a des grosses difficultés défensives. Mais du côté de la Talenta, c'est clairement une machine à buts actuellement. Sur les 9 dernières rencontres, 7 victoires, 2 nuls, 24 buts marqués. Cependant, 3 petits clean sheets. Du côté de Bologne, ils n'ont plus rien à espérer en cette fin de saison. Cependant, ça reste une équipe assez attrayante offensivement. Sur les 8 derniers matchs, ils ont fait 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites. C'est tout de même 15 buts encaissés et particularité assez énorme également en regardant les stats. Sur les 30 derniers matchs, c'est 0 clean sheet pour Bologne. Ça sent mauvais de main. Cependant, offensivement, c'est plaisant. Sur les 8 dernières rencontres, ils ont marqué dans 7 matchs différents. Au niveau des stats, ça va confirmer un peu plus mon pronostic. Pourquoi ? Car la Talenta est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Serie A avec en moyenne 4,4 buts à domicile. Du côté de Bologne, c'est la deuxième équipe la plus prolifique à l'extérieur derrière la Talenta de Bargham. En moyenne, 3,4 buts quand Bologne se déplace. La Talenta de Bargham doit absolument s'imposer pour essayer de continuer à croire au titre ou d'aller chercher une deuxième place qui est beaucoup plus rémunératrice. Du côté de Bologne, ils sont clairement en roue libre mais déploient un jeu assez fastidieux. Plus de 3,5 buts, c'est tout de même coté à 1,66. Enfin la team, le dernier pronostic qu'on voit au Portugal. C'est le Sporting Portugal qui reçoit Cetubal. Le troisième qui reçoit le 17e. Objectif pour le Sporting, garder la troisième place qualificative pour l'Europa League. Objectif pour Cetubal, se maintenir en Liga Noce Portugaise. A domicile, beau bilan pour le Sporting. 12 victoires pour seulement 4 défaites. Des défaites contre les grosses équipes. Porto, Benfica, Famalicam, Rio Havre. Généralement contre les petits, ça se passe plutôt bien. Surtout que Cetubal a un parcours à l'extérieur assez dramatique. 16e équipe hors de leur base avec seulement 14 points en 16 matchs. Une équipe qui peine à marquer cette année hors de leur base. 17e attaque avec seulement 12 buts marqués. Le Sporting Portugal reste sur une défaite contre Porto sur le score de 2-0. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé depuis la reprise. 5 victoires, 2 nuls. Une défaite justement contre Porto. Une équipe du Sporting plutôt en forme. Au contraire de Cetubal qui, après la reprise, mais également avant la fin de ce championnat portugais, a clairement subi des contre-prestations. Dantesque, 2 nuls. 6 défaites sur les 8 derniers matchs. Sur les 14 dernières rencontres, seulement 5 nuls pour 9 défaites. Et les lourdes défaites également contre Braga, mais également le Ceporto. Historiquement, les 10 dernières confrontations entre le Sporting et Cetubal, c'est clair. 9 victoires pour le Sporting. Une seule pour Cetubal. Le Sporting est coté à 1,39 et c'est un très beau palier pour une montante. Cependant, je vais prendre un peu plus de risques dans ce match car la cote est intéressante. Le Sporting s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 2 et c'est mon quatrième pronostic. Donc voici la team, mes 4 pronos pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée et à bientôt la team. Ciao, ciao. Ciao.